bonjour bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va répondre à la question suivante on veut déterminer les quatre nombres qui vérifient les opérations suivantes la somme égale 9 à 100 égale à 8 la différence égale 5 et la somme égale à 9 donc premièrement on voit ici qu'on a pour la somme horizontale la deuxième somme horizontale 9 et la première somme verticale neuf donc on va travailler avec ces deux sommes et premièrement on va poser bien sûr ces quatre nombres inconnus sur la forme x y z t pour les deux sommes que j'ai dit verticale et horizontale on a x plus z verticalement est égal à 9 et on a z2 plus t horizontalement égal à 9 bien puisque ces deux sommes ils ont même valeur alors ça veut dire que x plus z est égal à z2 plus t après simplification de ce terme qui est commun à droite et à gauche on va obtenir que x est égal à at puisque x est égal à t on va remplacer maintenant le t par le x donc maintenant au lieu de déterminer les quatre nombres on doit déterminer maintenant seulement trois nombres parce que le premier est égal au quatrième nombre x égale à t après on va utiliser maintenant la somme la différence qui est bien sûr horizontale la première équation horizontale et la deuxième équation verticale si je prends ici je vais voir que x moins y est égal à 5 et verticalement y plus x ou bien x plus y égal à 8 alors si je calcule la somme de ces deux équations membres à membres je vais obtenir x moins y plus x plus y qui est égal à 5 plus 8 après simplification de y et moins y se sont opposés ça dont 0 donc j'obtenirai 2x égale à 13 alors cette équation il est de premier degré à une seule inconnue je vais déterminer x donc x égale à 13 sur 12 qui est égal à 6,5 et puisque x est égal à 6,5 je vais remplacer ici x et x par 6,5 maintenant reste à déterminer y et z donc ça c'est très simple premièrement soit pour déterminer y on peut utiliser la première équation horizontale ou bien la deuxième verticale et pour déterminer z soit la deuxième horizontale ou la première verticale si je prends par exemple pour déterminer y je prends la deuxième verticale y plus 6,5 égale à 8 y plus 6,5 égale à 8 alors y égale à 8 moins 6,5 est égal à 1,5 donc la valeur de y ici c'est 1,5 bien pour déterminer z soit on le calcule d'après l'équation verticale la somme verticale ou bien la somme horizontale ici je vais prendre par exemple z plus 6,5 égale à 9 je vais le calculer en utilisant la deuxième somme qui est horizontale z plus 6,5 égale à 9 donc z égale à 9 moins 6,5 est égal à 2,5 par suite z est égal à 2,5 donc les nombres que j'ai à déterminer et qui vérifient ces quatre opérations sont bien sûr 6,5, 1,5, 2,5, 6,5 on doit vérifier ces opérations 6,5 moins 1,5 ça donne 5 2,5 plus 6,5 ça donne 9 6,5 plus 2,5 ça donne 9 1,5 plus 6,5 ça donne 8 donc ça ce sont les valeurs des nombres qui vérifient ces quatre opérations merci